Aujourd'hui on vient se retrouver pour une nouvelle vidéo, au menu on va parler d'un nouveau SUV, le nouveau Maserati Grecale. Grecale c'est un nouveau SUV, je sais encore un SUV après le Tonale de chez Alfa Romeo, on passe du coup chez Maserati, une sorte de cousin avec le Grecale. Allez c'est parti, axi ! Le Grecale est un nouveau SUV qui va venir s'intercaler en dessous du Levante dans la gamme Maserati. On connaît effectivement la MC20, la nouvelle sportive ou encore la Ghibli ou la Poitroporte. Ici on va du coup avoir un petit SUV. Petit on en reparle juste après. Grecale effectivement ça ne déroge pas à la règle chez Maserati, c'est à dire que Grecale est issu comme à la coutume d'un nom de vent, ça va être un vent ce coup-ci méditerranéen, à la manière du Levante qui était aussi un vent ou les autres Maserati en général. Si on parle de gamme, il va venir être plutôt sur un truc premium, luxueux, donc plutôt pour concurrencer des gros premium allemands. On en reparlera à la fin de la vidéo quand on parlera de la gamme tarifaire après avoir bien décortiqué le véhicule en lui-même. En termes de motorisation, on va retrouver deux 4 cylindres avec une micro-hybridation 48V pour adoucir l'utilisation du stop and start, également réduire légèrement les consommations même si c'est assez insignifiant, par la même occasion réduire un petit peu les polluants. Et du coup on va avoir deux versions, un de 300 chevaux avec une version dite GT, 0 à 100 un petit peu moins de 6 secondes, vitesse maximale de 240 km heure. Ensuite on va avoir la version Modena, elle va être équipée d'un 330 chevaux, on va gagner deux dixièmes d'amélioration au 0 à 100, on va avoir toujours une vitesse de pointe à 240. Et à mon avis c'est ce qui en France va se vendre le plus. Ensuite vous avez une version dite V6, autrement dit la version qui va venir couronner la gamme. Pour ceux qui savent chez Maseratis qui couronne la gamme c'est une version sportive dite Troféo, ça dérange encore une fois pas à la règle. Cette version Troféo reprendra le V6 3 litres de la MC20. Au menu on va avoir 530 chevaux, 620 Nm de couple, 3 secondes 8 de 0 à 100 et presque 300 de vitesse max. Donc franchement ça va envoyer du pâté. Si jamais vous êtes un petit peu plus respectueux de l'environnement ou que vous voulez une technologie innovatrice, sachez qu'une version Folgore sera présentée l'année prochaine, en tout cas sera commercialisée l'année prochaine puisqu'en fait la voiture va être la même. On a déjà les photos, ça sera plutôt une commercialisation. Malheureusement ça sera qu'une plateforme 400 volts. A l'heure actuelle, si on sait un petit peu le marché actuel, on va avoir des Taycan, des EV6 et plein de nouvelles voitures qui vont avoir des plateformes avec du plus haut voltage. Ça va permettre notamment des courbes de charge un petit peu meilleures. Alors à voir ce que ça va donner, malgré tout on va pas dire que ça va être avec une qui va être arriérée de sa sortie mais malheureusement j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque du côté de chez Maserati. Toutefois le couple est annoncé à 800 Nm ce qui sera bien mieux que la version V6. On peut imaginer beaucoup plus de punch ce qui fait qu'on va avoir une version sûrement assez sportive. Également on sait que la batterie sera de 105 kWh. 105 kWh ça veut dire batterie lourde mais ça veut aussi dire malgré tout grande autonomie. A l'heure actuelle, malgré tout plus la batterie grande, plus l'autonomie est également importante. Il faudra juste toutefois s'assurer que l'efficience est malgré tout au rendez-vous sachant que c'est d'avoir une voiture conçue pour le thermique. Ça on verra avec la suite. Tout à l'heure je vous disais que c'était un SUV pas trop grand. En réalité la plateforme est un dérivé de la Giulia ou du Stelvio. La plateforme a été un petit peu modifiée pour accueillir l'électrification que ce soit sur l'hybride ou sur du 100% électrique. De facto on va avoir une voiture malgré tout assez grande et quand je dis assez grande c'est même carrément grande. Maserati présente le gris calais comme une version de SUV compacte. Pour moi compacte je ne sais pas où mais moi ça s'arrête aux alentours de 4 mètres 60-65. Là la voiture elle fait 4 mètres 85 c'est loin d'être compacte. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui le disent. On est au-delà d'un X3, on est au-delà d'un Q5. Franchement on se rapproche quasiment en termes de taille d'un X5 ou d'un Q7. C'est vraiment beaucoup à mon sens. En termes de largeur il va être imposant aussi. On va être à 2 mètres de largeur. Par contre en termes de hauteur ça c'est plutôt pas mal. Il va être assez bas avec 1 mètre 67 ce qui fait que pour les parkings, aucun problème. Contrairement Range Rover, vous n'aurez pas à vous méfier de la hauteur des parkings souterrains urbains auxquels vous irez. Autre aspect, le châssis va être équipé de suspensions pilotées qui vont être guidées par plusieurs modes de conduite. On va avoir confort, on va avoir GT, sport, Corsa, off-road. Off-road j'imagine que ce sera pour ceux qui partent à Cerchevalier l'hiver à faire du ski. Sinon je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent beaucoup de franchissements avec un gris calais. Après faites vous plaisir si l'envie vous dit. Maintenant parlons du style d'abord extérieur. Là je vous avoue, je ne suis pas vraiment convaincu. Alors tout d'abord, on va s'assurer que c'est bien une Maserati et c'est bien le cas. On va avoir des galbes généreux au niveau du profil. D'ailleurs profil que je trouve vraiment très très beau. L'avant, enfin de trois caravans, on aperçoit bien les ouïes d'aération factice sur les ailes avant, ça c'est typique Maserati. A l'avant on va retrouver la giga calandre avec le logo Maserati qui va prôner de manière centrale. Les nervures du capot qui guide jusque visuellement au logo. Par contre, l'arrière, moi c'est vraiment ce qui va me laisser un petit peu de marbre. Je trouve que le design n'est pas très dynamique, ça fait un petit peu vieux, je suis désolé. Mais surtout les phares. Alors, soit disant c'est pour reprendre l'inspiration des feux boomerang des anciennes Maserati des années 90. Alors pourquoi pas ? Sachant qu'on fait des feux assez fins ces derniers temps, assez sculptés, là je trouve qu'ils font un petit peu fade et vraiment je suis un petit peu déçu de l'arrière. Autre point qui m'a un petit peu déçu et que j'ai commencé aussi à lire à ce partiel-là, c'est les feux avant. Alors certes, il découle de la MC20 qui est la sportive machin de chez Maserati. Ok, ça n'a pas de problème. Maintenant, je vous mets en incrustation à côté d'un gré calé, un Ford Puma. Je suis vraiment désolé mais l'avant de ce gré calé me rappelle beaucoup l'avant du Puma, notamment par ses optiques mais aussi la disposition de la calandre, ce qui est vraiment dommage. Enfin, je veux dire, un véhicule luxueux premium auquel on trouve des attraits d'un véhicule qui va coûter, soyons un petit peu exagérants, 20 000 euros. C'est vraiment pas sérieux. Enfin, après, c'est qu'un avis personnel. Malgré tout, l'avant est quand même très très agressif. La calandre, moi, perso, ça ne me choque pas. C'est surtout vraiment les optiques. Je trouve que le travail aurait pu être un petit peu plus important pour se différencier, c'est pour le coup, de ce Ford Puma. Bon, toutefois, si l'arrière vous semble un peu fade comme moi, que l'avant vous semble un petit peu trop sage ou que le côté vous semble un petit peu trop luxueux, sachez que le pack Trophéo, lui, apportera un kit de carrosserie complet avec des nouveaux boucliers, des jupes latérales et des couleurs un petit peu plus sportives. Je pense notamment sur la version de présentation qui était jeune où ça prend plutôt vraiment pas mal et ça ajoute pas mal d'agressivité surtout. Maintenant qu'on a abordé le style extérieur, on va passer à l'intérieur. Ici, je suis beaucoup plus conquis par les choix faits par Maserati. Tout d'abord, on va retrouver beaucoup de modernité, ce qui change drastiquement par rapport aux générations précédentes. J'ai toujours trouvé Maserati à la traîne en termes de technologie intérieure. Ici, franchement, je trouve qu'il récupère le gap qu'il y avait avant. Je ne sais pas si vous vous soutenez de la vidéo de la foire que je vous ai faite à l'automne. On avait présenté l'intérieur de la nouvelle 308. 308 avec un écran central assez imposant, avec un deuxième écran sur le bas avec des touches de raccourci. Ici, le concept est un petit peu repris sur ce gré calé, avec un grand écran central, avec un deuxième petit écran sur le dessous. Ce qui est vraiment un concept que je trouve assez intéressant. Ça permet de rajouter, je trouve, du dynamisme dans les lignes intérieures. À l'inverse, par exemple, d'un Mustang Mach-E de chez Ford. Ce qui est franchement vraiment pas mal. Ensuite, ce qu'on va retrouver d'intéressant, c'est qu'entre les deux écrans, on va retrouver une petite lamelle avec les boutons de sélecteur de vitesse avec DN, R et P. Ça va nous permettre d'avoir une séparation propre entre les deux écrans, éviter trop de plastique, comme à la manière d'une Golf 8, je pense notamment, entre l'écran central et l'écran des compteurs qui fait un petit peu de chip, le plastique piano black. Là, au moins, c'est un petit peu plus qualitatif. Au-dessus de ces écrans, on va retrouver un autre aspect intéressant. On va retrouver une montre. L'horlogerie dans l'automobile, c'est quelque chose d'assez connu. En effet, avec le pack chrono chez Porsche, vous pouvez avoir ce genre de détail. Chez DS, par exemple, on va avoir un chronographe BRM. Là, on va retrouver également une montre. Ce coup-ci, ça va être une montre 100% digitale, par contre. C'est plutôt intéressant comme pari. Ce qui fait qu'on va avoir toujours l'horloge, un beau design, sûrement peut-être personnalisable à voir. En plus, il va y avoir des indicateurs pour la conduite. Si vous vous mettez en mode Corsa, apparemment, vous avez un compteur de jet directement à l'intérieur de l'horloge. C'est assez rigolo comme gadget. Également, ça va faire un indicateur quand le système de reconnaissance vocale avec la synthèse, etc., un petit peu à la manière d'Alexa, va être déclenché et qu'il y aura un indicateur qui vous l'indiquera à cet endroit-là. Si on continue sur le prolongement de la planche de bord, on se rend compte que le cuir est assez joli, que le rangement est important et qu'il n'y a plus du tout de boutons, ce qui est très bien. A l'arrière, si on continue dans le prolongement, on va retrouver une belle petite lamelle d'écran pour la climatisation trizone et on va observer des beaux cuirs utilisés pour la banquette arrière. Effectivement, les matériaux vont être nobles, soignés et sélectionnés avec goût. Évidemment, c'est une voiture avec ses luxe et premium. A l'avant, d'ailleurs, on le retrouve. Derrière l'écran, on peut voir, même sur la version de base du cuir, avec de belles petites lettres d'ambiance qui font un aspect très cosy quand vous ferez en voyage de nuit dans le Grécalé. Autre écran, on va passer derrière les compteurs. Derrière ces compteurs, on va retrouver les compteurs, ces compteurs digitaux. J'imagine qu'ils seront sûrement personnalisables. C'est quelque chose d'assez commun maintenant. Donc, ça va quand même que je vous le dise, mais je n'ai pas vraiment vu de démonstrateur pour l'instant qui montrait les différents menus ou les différents modes de personnalisation. Donc, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet. Mais par contre, derrière les compteurs se trouve le volant. Et ce volant, vraiment, il est canon. On retrouve évidemment les grosses palettes aluminium à la manière de Alfa Romeo ou même des anciennes Maserati de génération précédente, qui est vraiment très très qualitatif. On retrouve un beau volant avec forcément gainet de cuir, avec des petites branches, avec du piano black et de jolis boutons. Alors, il faudra juste voir la qualité du piano black parce que ça peut se rayer avec le temps. Mais bon, je fais confiance quand même à Maserati. On va retrouver en bas à gauche le bouton stop and start du véhicule à la manière de Ferrari ou encore d'Alfa Romeo. Et sur la droite, on va retrouver le sélecteur de mode de conduite qui va être d'ailleurs couplé au système de suspension pilotée qu'on a pu parler tout à l'heure dans la partie châssis. Il n'en reste maintenant plus qu'à parler de prix. Tout d'abord, la version GT. Version soit dite en passant entrée de gamme. Alors certes, elle sera bien finie, planche le bord en cuir, etc. On est déjà à 75 000 € entrée de gamme. Sans option, sans rien, 75 000 €. Si vous voulez une version GT avec un petit peu plus de puissance, quelques options sûrement en plus, un petit peu plus de qualité, 11 000 € en plus, on atteint 86. Si vous voulez un V6, il faut rajouter encore un petit peu plus d'argent, ce qui est normal là pour le coup, pour une version aussi exclusive. On arrive à 115 000 €. Tout ça sans les malus évidemment, puisqu'il va falloir ajouter la fiscalité française. Si vous partez sur la version V6, 40 000 € en 2022. Sachant que la commercialisation va être à partir de l'été 2022, ça va être sur le barème quasiment 2023 sur tout le long de la commercialisation, 50 000 € de malus. Ça commence à faire cher, je trouve, pour un simple SUV. Après, la version électrique viendra pallier à cette fiscalité et malgré tout, les versions 4 cylindres auront quand même beaucoup moins de malus, vu que la petite version de 300 chevaux, on est autour de 11 000 €, il me semble, et plus 16 000 € pour la version de 330 chevaux. Ça reste quand même des prix assez importants. Pour rappel, je vous ai dit, la commercialisation débutera cet été, donc été 2022. Les premières livraisons, à mon avis, début de l'automne et on aura la version électrique qui arrivera en 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un short ou dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sûrement la vidéo sable, elle arrive, je sais, elle est attendue, mais j'ai un petit peu de mal à gérer en ce moment le planning de montage des vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à dans la semaine ! Sous-titrage ST' 501